Les F-16 roumains ont décollé mercredi après qu'un objet non identifié ait survolé le territoire de l'OTAN avec des enquêtes en cours sur au moins la troisième violation de l'espace aérien de l'Alliance en seulement une semaine. Le ministère roumain de la Défense a déclaré dans un communiqué que ses radars militaires avaient détecté un objet aérien non spécifié le long de la frontière entre la Roumanie et l'Ukraine vers 20h45, heure locale, mercredi. Les radars ont suivi l'objet vers l'ouest, en direction de la ville de Tulséa, avant de perdre le signal vers 21h, heure locale, à un peu plus de 11 km au nord-est de la localité, selon le gouvernement. Tulséa est située juste de l'autre côté de la frontière, en face du port ukrainien d'Izmaï, que la Russie a continuellement attaqué. Le fleuve d'Anub marque la frontière entre les deux pays, au nord de Tulséa. Des drones russes ont traversé le territoire de l'OTAN à plusieurs reprises depuis le début de la guerre en Ukraine avec des fragments retrouvés en Roumanie à plusieurs occasions. Deux chasseurs F-16 de l'armée de l'air roumaine ont été envoyés depuis la base aérienne de Borséa, au sud-ouest de Tulséa, pour surveiller la situation, a déclaré le ministère. La base aérienne est située à l'est de la capitale, Bucarest. Un autre objet aérien non identifié, très probablement différent du premier, a ensuite été détecté par les radars à 21h20, a déclaré le gouvernement roumain. Les chasseurs n'ont eu aucun contact visuel avec les cibles aériennes à aucun moment, a déclaré le gouvernement. Les alertes aériennes ont été levées à 22h16 et les F-16 sont retournés à leur base, selon Bucarest. Les drones qui ont pénétré sur le territoire de l'OTAN ne sont pas considérés comme des attaques délibérées, mais les incidents ont intensifié les tensions entre l'Alliance et Moscou. De telles incursions étaient inimaginables il y a trois ans, mais sont maintenant considérées comme routinières, a déclaré Gabrielius Landsbergi, le ministre lituanien des Affaires étrangères, le mois dernier. Rien ne devrait être autorisé à entrer en Roumanie ou en Lettonie, ou n'importe où sur le territoire de l'OTAN, mais c'est la nouvelle réalité que notre inaction a permis de se produire. La Lituanie, bien sûr, soutiendra une réponse forte, a ajouté Landsbergi. Sous-titrage Société Radio-Canada